... Même si un téléviseur a la possibilité d'afficher des images fixes, la vocation principale d'un écran de télévision, c'est bien sûr d'afficher de la vidéo, c'est-à-dire des images en mouvement. Or, dans ce cas, soit lorsque la caméra bouge ou soit lorsqu'un sujet bouge dans l'image, on risque de voir apparaître des flous autour des sujets. Alors, pour pallier à ça, les constructeurs amènent des systèmes d'interpolation qui vont permettre de créer des images artificielles entre deux images réelles et ainsi de fluidifier l'image. Ce sont des systèmes qu'on appelle les systèmes 100 Hz ou les systèmes 200 Hz, voire avec des fréquences annoncées encore plus élevées. Malheureusement, ces informations marketing indiquées sur les produits qui annoncent ces surfréquences pour fluidifier l'image ne sont pas automatiquement synonymes de très grande qualité. C'est la raison pour laquelle le laboratoire d'essai s'est équipé d'un appareil unique qui nous permet, en dehors de toutes ces informations marketing, de vérifier la fluidité d'une image et d'indiquer cette information sous forme d'un radar dans le dossier qui apparaît chaque semestre et qui est disponible sur le site de la FNAC ou directement accessible en magasin. Merci. 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 Merci.